Cette association va assurer la promotion des départements, mais également va porter le plaidoyer des départements, ensuite promouvoir l'échange de bons procédés et de bonnes pratiques entre les départements qui composent cette association. Aujourd'hui, nous sommes là pour partager avec mes homologues sur la vision que j'ai de l'ADS. Lorsqu'elle sera adoptée, ce sera la vision de tous les membres. Nous sommes venus leur proposer notre vision de l'association des départements du Sénégal. Cette vision qu'on leur a proposée n'est rien d'autre que la suivante. Nous voulons que l'association des départements soit un instrument permettant aux départements d'être de véritables leviers de développement durable, mais également de creuser de bonnes gouvernances et de démocratie, le tout adossé à un cadre institutionnel performant. Donc, de cette vision découlent trois axes. Le premier axe, c'est le développement durable. Et dans cet axe, on verra comment l'association des départements peut aider les départements à devenir, comme je l'ai dit tantôt, de véritables pôles de développement durable. Et qui parle de développement durable parlera nécessairement de l'environnement qui est la condition, parlera de l'économie qui est le moyen, mais également parlera du social qui est la finalité. Comme deuxième axe également, on peut noter les départements devenus de véritables creusets de bonne gouvernance et de démocratie. Là, l'accent sera mis sur le renforcement du contrôle citoyen, mais également sur la formation des élus locaux, notamment les départements, dans les pratiques de bonne gouvernance et de démocratie. Sous la vision, le troisième axe est réservé aux cadres institutionnels performants. Pourquoi cadres institutionnels performants ? Parce qu'il faut que l'ADES soit représenté partout au niveau national comme au niveau international. Et cela passe d'abord par des sièges pour tous les départements. Comme vous le savez, tous les conseils départementaux ne sont pas dotés de sièges. En tout cas, nous voulons, avec la collaboration de l'État, avec l'appui de l'État, permettre à tous les présidents du conseil départementaux d'avoir des sièges dignes de son nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada